Vous êtes-vous déjà retrouvés dans la situation où vous faites la description d'un PNJ censé être bien connu de vos joueurs, qu'ils l'ont déjà rencontré, mais il s'avère qu'ils sont incapables de le resituer et encore moins de se rappeler qu'il est. Rien de plus frustrant pour un MJ, hein. Que diriez-vous de donner un peu plus vie à vos personnages et faire en sorte qu'il soit unique et inoubliable ? Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Conseil JDR dans laquelle nous allons essayer du mieux que nous pouvons de donner vie à vos créations. Par avance, je m'excuse si je sonne un petit peu du nez, je suis enrhumé, navré pour vos oreilles, j'espère que ça n'entachera pas l'expérience de cette vidéo. Alors, nous avons vu dans la dernière vidéo quelle était la base de la création d'un PNJ. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir dès maintenant, puisque ce qui va suivre prend directement la suite de cette vidéo et vient compléter un peu ce qu'on a vu avec des éléments supplémentaires et fera immanquablement le lien avec ce qui a été vu précédemment. Il est temps désormais de donner un peu plus vie à vos personnages, de leur donner du corps. Pour cela, on va pouvoir utiliser plusieurs outils. Tout d'abord, lui définir un trauma ou une blessure. Chaque personnage a un vécu. Et ce vécu, cette expérience, cette somme d'échecs dans sa vie, l'ont façonné physiquement et mentalement. Lui donner un traumatisme ou une blessure va permettre de vous guider dans sa description physique mais aussi dans son interprétation psychologique. Votre personnage pourrait donc tout à fait avoir perdu un œil ou être diminué physiquement suite à un accident. Être traumatisé par des atrocités de la guerre ou encore être profondément marqué par le fait qu'ils ne parviennent pas à vivre des expériences autres que celles qui sont sans lendemain. Toutes les blessures ne sont pas physiques, ni aussi graves les unes que les autres, mais toutes concourent à rendre votre personnage unique. Le détail visuel. Apportez donc un détail visuel marquant lors de la composition de la description physique de votre personnage. Ce détail doit être mémorable et vous appuierez dessus lors de votre description. Votre personnage mâche toujours l'embout d'une vieille pipe racornie. Il porte une tunique de brocard bleu azur et gris ou peut-être arbore-t-il une magnifique armure écarlate, etc, etc, etc. Vous pouvez même pousser le vis en ne choisissant qu'un seul élément visuel caractérisant la description physique de ce personnage, auquel vos joueurs s'attacheront et leur imagination fera le reste. Vous savez, c'est ce processus qui consiste à en dire le moins possible pour ne créer que des évocations. Si je vous dis que le ciel est acheté d'étoiles éclatantes, vous allez certainement imaginer une nuit sans nuages, au ciel clair et à la douce chaleur d'été potentiellement. Bref, vous voyez le principe. Pour servir votre récit, ce détail visuel peut être lié au trauma de votre personnage. Mais je vous conseille de ne le faire que si vous avez défini que le personnage se sent capable de parler de sa mésaventure au joueur. Sinon, cela risque de les frustrer. Enfin, donnez à votre personnage un défaut. Quel est le défaut apparent de votre PNJ ? On a tendance à retenir ce qui nous agace. Par exemple, la mauvaise habitude de fumer des cigares bien odorants et d'en expulser la fumée dans le visage des gens. Un tic de langage, par exemple également, ou visuel. Peut-être se ronge-t-il les ongles. Coupe la parole ou encore dégage une odeur nauséabonde d'œufs pourris, car il est très friand d'un mets local à base d'œufs vieillis et fermentés. Des éléments comportementaux que vos PJ ne manqueront pas de souligner et d'associer au personnage et qui vous permettront de faire, encore une fois, de l'évocation simple. Si vous annoncez à vos PJ qu'ils entrent dans une pièce où flâne une odeur de vieux tabac à chiquer, ils vont instantanément associer l'endroit à un PNJ que vous avez présenté précédemment, qui a eu une mauvaise habitude de chiquer du tabac de manière bruyante, par exemple. Vous les rendez directement acteurs et leur permettez de tirer les conclusions des perceptions sensorielles de leur perso, ce qui accentuera l'immersion. Et ça, c'est votre but ultime. It is alive. Oui, votre PNJ vivait avant que les PJ n'arrivent. C'est un point très important à garder en tête. En effet, un élément qui peut facilement briser l'immersion, c'est l'impression que le PNJ n'est qu'une marionnette au service du MJ qui attend sagement que les joueurs viennent le voir pour finalement s'activer et s'animer de vie. Ne présentez plus vos marchands comme étant seulement de telle physique et tenant telle boutique. Présentez-le via ses actions habituelles. Peut-être est-il en train de discuter avec un client, de faire l'inventaire, ou de faire toute autre chose car son activité de marchand seul ne lui permet pas de survivre. Qui sait ? Bref, votre description pourrait tout à fait ressembler à quelque chose du genre. Vous entrez dans une pièce tamisée et particulièrement calme. Que le léger éteintement de la cloche d'entrée vient perturber. Rien ne se passe alors. Personne ne vient à votre rencontre. Mais vous finissez par entendre un chuchotement venir de derrière une étagère. Trois exemplaires du feu des salamandres. Deux pièces de poudre d'écailles de dragon bleu. En passant la tête, vous découvrez un gnome affairé à l'inventaire de la boutique qui ne prête absolument pas attention à vous. Libre à vous de donner après les autres éléments de la description correspondant à votre marchand. Mais l'important, c'est que la situation laisse entendre aux joueurs qu'ils entrent dans une set de vie. Travailler son phrasé et sa voix. A-t-il un accent ? Parle-t-il du nez comme moi actuellement par exemple ? A-t-il une voix profonde ou fluette ? Parle-t-il très vite ou au contraire très lentement ? Est-il plutôt familier ou extrêmement poli ? Pour cet aspect-ci, je ne détaillerai pas davantage car une autre vidéo dédiée à la voix arrivera prochainement sur la chaîne pour explorer tout ceci. Restez attentif. Sa réaction face aux joueurs. C'est sans doute le point le plus évident et à la fois un point qui n'est pas des plus simples et la plupart du temps oublié par beaucoup de MJ. La base du JDR, c'est que chacune des actions de vos joueurs entraîne des conséquences. Bonnes, mauvaises ou neutres. On a souvent tendance à oublier neutres. Les relations avec les PNJ n'y font pas exception. Est-ce que vos joueurs se sont montrés amicaux, absolument infects, ont blagué sur un sujet, semblaient obnubilés par un autre, etc. Tenez-en compte pour impacter votre jeu. N'hésitez pas d'ailleurs à prendre des notes sur les interactions qui ont caractérisé l'échange entre vos PJ et le PNJ pour pouvoir y faire référence plus tard et ainsi impressionner vos jouereuses qui s'étonneront de la mémoire du PNJ ainsi que du niveau de détail que vous apporterez au jeu. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ces quelques conseils vous seront utiles pour vos créations de PNJ et on se retrouvera prochainement pour une nouvelle vidéo conseil pour les astuces pour donner vie, cette fois-ci, à vos PJ. Et aussi pour vous guider dans la création de vos PJ et faire en sorte de renouveler un peu votre expérience de joueur et faire en sorte de ne pas vous ennuyer. Évidemment, pensez à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo en partageant vos astuces ou en partageant vos meilleurs PNJ. Peut-être aussi pourriez-vous nous partager les meilleurs moments d'immersion et de description de PNJ, d'introduction de PNJ que vous avez vécu dans vos JDR. A très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés.